... Après trois jours de recherche, le corps du deuxième jeune décédé par Noyade a été retrouvé au quartier Bonantonin grâce aux fouilles actives des membres de la famille et des populations rivirènes. Puisqu'on était déjà fatigués d'attendre, nous-mêmes on s'est lancés dans l'eau, continués à fouiller, dégagés comme vous avez vu le peu qu'on a dégagé là avec les mains. Et vous avez constaté aussi, c'est exactement à cet endroit où on prétendait qu'on a toujours trouvé le corps. Dans cette vidéo amateur tournée lundi, alors qu'il pleuvait des cordes, les deux jeunes âgés de 19 et 25 ans se sont lancés. Un défi de natation, c'était sans compter la vitesse du courant. Lundi, deux jeunes ont pris sur le pari d'être des super nageurs et ils sont tombés dans l'eau. Les deux ont perdu la vie ce même jour. Le premier corps a été retrouvé lundi après la pluie par les populations, sans intervention des forces de maintien de l'ordre, disait-il. Lundi après l'alerte de certains jeunes qui ont vu la scène, les populations sont sorties. Et ce même, j'en ai trouvé un corps. Hier, nous sommes passés ici de 8h à 17h, nous avons fait chou blanc, parce que toutes les populations étaient dehors à la recherche du deuxième corps. Et nous n'avons pas trouvé de corps. Nous avons retrouvé le premier corps trois heures de temps après, toujours par nous-mêmes. Dans cette colère, l'équipe de reportage, division 4 sur place pour la recherche du second corps, a été violentée. Nous t'étions l'intervention des forces de maintien de l'ordre. Il n'essayait pas que la fouille du grain soit filmée par les médias. Mais on a été surpris qu'une chaîne de la place, qu'il n'y avait pas cité le nom, a publié les images en mentionnant plutôt d'autres personnes, sans dire réellement ceux qui se sont battus, entrés dans l'eau pour retirer. Les journalistes ont été violentés, les gendarmes ont intervenu et ils ont demandé, supplié aux journalistes de venir faire leur boulot sur leur protection. Dieu le voulant, c'est pendant qu'ils sont là qu'on a découvert les corps. Les deux jeunes étaient amis et vivaient dans la même chambre au quartier Bonantone. Selon les sources internes, le corps du premier serait scellé à la mort de l'hôpital La Quintini. La deuxième dépouille devait être inhumée après les rites et offices religieux. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.